Vite, on tourne une vidéo! Les gens attendent, baby! Vite, les gens sont pressés, ils ont trop hâte de te voir! Vite, hop, hop! Vite! Ah ouais! Hop! Hop! Bon! Nouvelle année, nouvel appartement! Oui! C'est quand même bizarre de tourner dans un nouvel environnement. C'est la fin de ma phrase. Je sais pas quoi vous dire de plus. T'en veux-tu du changement en v'le match, là? Au moins, ça va me faire du bien des nouveaux murs à regarder, hein? Parce qu'on va retourner en confinement. Fait qu'au moins, je regarderais pas les mêmes calices de 4 murs que j'en regardais depuis fucking 2020, hein? Bon! Fait qu'on est ici pour parler de 2021. Faire un recap de mon année. Je vous avouerais que... Quelle année de merde! Quelle année de merde! Quelle année de merde! Chaque année, c'est une routine sur ma chaîne YouTube, je fais un recap de mon année. Pour voir justement, en gros, en large, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... C'est, 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 c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon année 2021? On va voir ça à l'instant, hein? Fait qu'on commence en force avec la catégorie Ton moment le plus embarrassant de l'année 2021! J'espère vraiment que mon moment le plus embarrassant l'année prochaine va pas être un moment de caca, hein? Mais en tout cas, celui-ci, cette année, sera... Un moment de caca pour faire changement. Hein, Cassandra, bah oui. Pour être franche, j'ai toujours cru que des pets sauce, c'était une rumeur. Comme dans ma tête, à moi, ça faisait aucun sens. Quand tu peux, littéralement, faire un pet pis te chier, tu... Genre, dans ma tête, ça faisait aucun sens, je n'y croyais pas. Je pensais que c'était des rumeurs. Je pensais que c'était des personnes qui voulaient avoir de l'attention, elles ne savaient pas comment avoir de l'attention, donc ça inventait des pets sauce. Mais crème, oui! Ce n'est pas une rumeur! Et j'ai confirmé le tout en 2021. Bon, on va vous conter ça, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que de manière glorieuse, je suis revenue du bar. Une soirée arrosée, trop arrosée. J'ai donc vomi. Pour faire changement, j'ai vomi. Euh, c'est pas tout, hein? C'était juste ça. Ce serait pas si pire. Mais non, c'est pas juste ça. C'est que quand tu vomis, tu forces tellement, tu sais. Fait que, en me vomissant, eh bien, je me suis chiée de dessus. J'ai fait un pet de sauce. Moi, là, j'ai trouvé que c'était le moment opportun pour faire mon premier pet de sauce à vie. Fait que non seulement je vomissais, mais je, 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 je aussi... Ouh! Je me suis chiée de dessus. Ce qui est vraiment fascinant dans l'histoire, c'est de savoir que j'étais tout seule. J'étais pas présent, hein? Merci la vie, au moins, de m'avoir laissé vivre mon premier pet de sauce à vie toute seule. Ça, c'est vraiment généreux. Eh, je dirais que, en termes de moment glorieux de ma vie, on était pas là. Non, pour vrai, c'est rare que je me sens gênée dans ma vie. Parce que ça en prend beaucoup pour me gêner. Mais j'avouerais que cette fois-là, j'étais gênée. Et d'ailleurs, j'ai fait un pet de sauce dans mes plus calices de belles bobettes. J'ai dû faire le deuil de ces bobettes. Next question! Ma dépense la plus inutile de l'année. Ma dépense la plus inutile de l'année, je l'ai faite récemment, en fait, cette semaine. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que j'ai un nouveau bureau dans mon appartement. Puis j'ai vraiment envie de le décorer pour que ça soit full coloré. Puis que ça soit full inspirant. Puis justement, que j'ai envie de créer, de peindre, et blablabla. Je me suis dit que pour mon bureau, ça me prend absolument un beau tapis full coloré. Ça fait des mois que je magasine un tapis partout, sur tous les sites. Mais, of course, j'ai pas vu la nécessité de vérifier d'où c'est qu'il venait le site internet que j'ai finalement choisi mon tapis. Je me suis acheté un de nos tapis, que j'ai pas encore reçu, donc je peux même pas vous le montrer. Mais, le site en question était en US. Et je ne le savais pas. Ben non, je ne le savais pas. Mais oui, je le sais, je vous entends me dire, « Mais quelle conne, voyons, vérifie tes affaires. Ça, c'est pas la première fois que ça t'arrive. Non, c'est pas la première fois que ça m'arrive. » Donc, le tapis m'a coûté. Et j'ai vu ce matin le prix qu'il m'a coûté. Parce que moi, je pensais l'avoir payé 699$. Mais non, je l'ai payé 1000$. 1000$. 1000$ pour un tapis gros comme mon câlisse de cul. Genre, j'aimerais bien dire que mon cul fait du sens, il en fait pas. Hier, je reçois un message qui me dit, « Madame, si vous payez pas les frais de douane de votre tapis, vous ne recevrez pas ce dit tapis. » Je suis comme, « Bon, frais de douane, 30$, ce type. » Mais non, 205$. 205$ de frais de douane. Hey, ma chum, tu t'es faite fourrer sur un tapis gros comme ton cul, qui t'a coûté 1205$. En termes de dépenses inutiles, on est là. Merci, bonsoir. Ah oui! Ton plus bel accomplissement cette année. Je suis full contente de vous dire mon plus bel accomplissement parce que c'est pas un accomplissement professionnel, c'est un accomplissement personnel. Et c'est que j'ai demandé mon amoureux en fiançaille. En fait, ça faisait des années que c'était un running gag dans notre couple qui me disait qu'un jour, il va me demander en mariage. Mais moi, ça fait des années que je le savais au fond de moi que je voulais, moi, le faire. Puis ça faisait, en fait, depuis qu'on s'est remis ensemble, que dans ma tête, c'était clair, net et précis, que c'était avec lui, que j'ai envie de faire ma vie, si possible. Ça donne pas, ça donne pas, mais si possible, ça serait quand même couple. Fait que je me suis dit, casse, pourquoi tu demanderais pas sa main? Comme, pourquoi ce serait plus les hommes qui demanderaient la main des femmes? Si moi, je le sais au fond de moi, que j'ai envie de passer ma vie avec ce gars-là, pourquoi attendre qu'il me demande, moi, ma main, si moi, je peux demander sa main? C'était ça mon calcul. Et sans perdre de temps, j'ai acheté une bague et je me disais qu'à un moment donné, le moment parfait arriverait et que je déciderais de me mettre à genoux, à guess. Si tu sais, jamais fait ça, je sais pas comment ça fonctionne. Par contre, la journée même que je me disais, OK, si aujourd'hui, je le fais, j'ai réalisé qu'il y avait la possibilité qu'ils me disent non. Puis ça faisait pas si longtemps qu'on s'était remis ensemble. Puis je me suis rendu compte bien vite que ça serait trop lécement malaisant qu'ils me disent non. Tu sais, je veux dire, t'es en couple avec quelqu'un, tu le demandes à ma range, j'ai dit non, excuse-moi, ma chum, mais ça veut pas mal dire que c'est la fin de ton couple. Ça fait que j'ai frappé un petit mur à un instant, je me suis dit, car c'est-tu vraiment une bonne idée, tu sais? Dans le sens où en ce moment, t'es bien dans ton couple, peut-être un peu too much, mais par chance, il a dit oui! Ça fait que je suis maintenant fiancée avec mon copain, c'est moi qui ai fait le mot, puis je suis vraiment, vraiment fière de ça. C'était tellement un beau moment, c'était à la hauteur de nous, c'était comme naturel, c'était simple, pas de gros flas-flas. Aussi, c'était un moment que j'avais envie de vivre loin des écrans, genre c'est vraiment comme plus intime, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Ça fait que oui, c'était vraiment, vraiment mon plus beau moment de l'année, puis c'est mon plus... Je pense que c'est mon plus bel accomplissement dans le sens où, après tout ce qu'on a vécu, moi puis mon copain, on dirait que c'est la plus belle fin qui pouvait nous arriver, genre. Puis pour moi, c'est pas quelque chose que je prends pour acquis, dans le sens où, je veux dire, il y a des gens qui se fiancent, il y a des gens qui se marient, puis qui divorcent. C'est quelque chose que je trouve que pour... Après tout ce qu'on a vécu, ça m'a prouvé beaucoup sur notre couple, sur le fait qu'on... Bien, sur notre amour. Ça fait que voilà, c'était mon plus bel accomplissement de l'année! La découverte musicale de l'année. J'ai vraiment de la misère à dire son nom. OK, c'est un auteur, compositeur, interprète. Il s'appelle Tim Dump. Tim Dump. Tim Dump. Tim Tim... Dump Dump. Tim Dump. J'ai aucune idée comment dire son nom à chaque fois, si j'ai de la misère en tabarnak. Mais honnêtement, c'est un auteur, compositeur, interprète, français, il y a 27 ans. Je sais pas pourquoi je vous dis toutes ces informations-là, on se sent caliste. Mais dans le fond, je réalise que je connais pas vraiment le chanteur, mais je trouve vraiment sur sa musique, comme... Ben, comme... J'ai rien d'autre à dire. J'ai comme claqué des mains, j'ai regardé par la fenêtre, puis mon cerveau... Rien ne s'est passé. Mais ouais, c'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment bon. Puis... Ben voyons, j'ai non plus rien d'autre à dire. Allez écouter sa musique, OK? Parce que visiblement, mon cerveau regarde par la fenêtre, il voit l'écureu, puis il comment? L'écureu! What the fuck? Ma vidéo YouTube préférée de ma chaîne en 2021. Il y en a... Il y en a quelques-uns. J'ai rien à poquer narcissique. Il y en a vraiment beaucoup, sérieux. Mes vidéos étaient tellement bonnes. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a trois vidéos qui m'ont vraiment marquée en 2021 pour des raisons différentes. Je pense que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était vraiment plus à but de divertissement. Et c'est encore mon but parce que j'adore... Ben, j'adore rire, faire de l'aise rire, et puis tout, toute la patante. Ça fait make sense. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour moi. Puis je me suis rendu compte que j'ai envie d'oser plus parler sur des sujets qui sont vraiment importants. Puis qu'avant, j'aurais pas eu envie de me mouiller. Ça m'aurait même pas traversé l'esprit, en fait, de me dire que je vais faire ce genre de vidéos-là. Il y a une vidéo qui a été vraiment importante pour moi. C'est une vidéo que j'ai faite en collaboration avec Audrey Monnette. On parle de la face cachée de la violence conjugale après un gros scandale qui a éclaté cette année. Pour moi, c'était nécessaire de faire cette vidéo-là. Ça m'a vraiment fait peur aussi. Je me suis vraiment mis hors de raison de confort avec cette vidéo-là parce que c'est un sujet tellement délicat, tellement sensible, avec tellement de nuances. Puis j'avais tellement peur de mal m'exprimer. Je me suis dit comme, « Hey, you know what? Fais la vidéo. Si t'as fait pas, ben t'en montres pas pis t'en poses pas. » C'est ça qui me marque, en fait, d'année en année. C'est de me lancer dans des projets, dans des vidéos que j'aurais peut-être pas osées les années antérieures. Puis je pense que c'est une vidéo qui va rester forever and ever vraiment pertinente sur ma chaîne YouTube. Il y a plein d'écoles secondaires qui m'ont dit qu'ils l'ont passée dans leurs cours. Ça, ça m'a vraiment touchée également. Il y a deux autres vidéos qui m'ont vraiment marquée en 2021 sur ma chaîne YouTube. C'est « Cher corps et vos complexes ». Ce sont deux vidéos que je trouve un peu complémentaires. En fait, la première vidéo que j'ai faite, c'est moi qui parle de ma relation avec mon corps. À chaque année, je fais au moins une ou deux vidéos que je me montre très vulnérable. Puis c'est tout le temps des vidéos qui me font extrêmement du bien. L'autre vidéo que j'ai faite que je suis extrêmement fière, c'est « Vos complexes ». Ça fait longtemps que ça me travaille de vous inclure dans mes vidéos. Puis là, avec la pandémie pis tout, ça a été vraiment plus difficile, dans le sens où j'en avais juste même pas le droit de faire des collaborations. Fait qu'en fait, je vous ai demandé de m'envoyer des vidéos où est-ce que vous vous livrez à moi. Ben pas à moi, pas juste à moi, mais au monde, en fait, là. Mais où est-ce que vous vous montrez en toute vulnérabilité et que vous me parlez d'un complexe, que ce soit physique, une blessure de vie, blablabla. Bref, c'est quelque chose qui est important pour moi pis c'est quelque chose que je veux faire de plus en plus, vous inclure. Je pense que parfois, je peux être limitée dans ce que je peux dire, dans ce que j'ai vécu dans ma vie. Pis je pense que de laisser ma plateforme, ma chaîne YouTube, mon compte Instagram à des personnes qui ont vécu des choses que moi, j'ai pas vécues, des expériences de vie, des traumatismes, ben ça peut que faire en sorte que mes plateformes soient plus humaines et moins centrées sur moi-même. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire pour 2022 de plus en plus. Fait cette année. Cette année, il y a deux choses que j'ai faites de nouveau. De nouveau? Deux choses que j'ai faites de nouvelles. Des choses. Une chose. Une chose nouvelle, des choses nouvelles. What have? Fait que c'est ça. J'ai commencé à peindre, comme vous pouvez le constater. Moi, genre, mon Dieu, pas narcissique pendant toute la fille est-ce qu'elle expose ses doigles derrière elle? Mon Dieu, je parle quelle langue? Ses doigles derrière elle. On dirait vraiment pas que je parle français mais c'est moi. Moi, au-delà d'être narcissique, je suis bien fière de mes doigles. Je suis pas assez fière du résultat mais ça me fait tellement du bien. Genre, vous comprenez pas que point ça me fait du bien. Je me découvre vraiment une passion et au point que je me découvre une passion, je me suis inscrite dans un cours de peinture pour 2022. Mais je me suis inscrite à un cours de peinture pour justement améliorer mes techniques parce qu'au final, j'ai jamais eu de technique de peinture. Fait que ça, c'est que moi qui tombe des affaires. Fait que ouais, ça, c'est full excitant. Puis une autre chose que j'ai essayé, que j'ai faite en 2021 que j'avais jamais faite, c'est une conférence. C'est con, là, parce que genre, les gens pensent que si t'es youtubeur, t'es donc bien bonne pour t'exprimer, je suis bonne pour m'exprimer derrière une caméra, tout seule dans mon salon, est-ce-tu, devant mes doigts parce que je suis narcissique? Non, mais c'est vraiment pas pareil faire une conférence devant des gens tangibles, des gens qui sont là, qui sont présents, que tu les regardes versus parler à une caméra. Puis moi, c'est quelque chose que je suis pas à l'aise de faire, vraiment pas à l'aise de parler devant les gens. C'est con, mais je me rappelais mes exposés oraux jadis quand j'étais une jeune étudiante devant la classe et à chaque fois, j'avais le cœur qui me débattait. Puis en 2021, j'ai eu plein d'occasions de faire des conférences. Ben, plein. On les fait une. C'est tailleul, classe, là. Plein d'occasions. J'ai eu une occasion de faire une conférence, ok? Je l'ai pris. Puis je me suis dit, sincèrement, le pire qui peut arriver, c'est quoi? C'est que je l'ai pas pantoute, que j'ai l'air d'une conne. Puis au pire, ben comme je dirais aux gens, excusez-moi, dans le fond, je suis pas à l'aise de bête. Genre, c'est vraiment le pire qui peut arriver, tu sais. Puis ça m'a rassurée. Je suis allée. Ça a été un de mes plus beaux moments cette année. J'ai tellement trippé. Ça m'a tellement fait du bien de voir des gens. Puis quand je suis sortie de là, on m'a dit que c'était une des plus belles conférences qu'ils ont eues depuis le début des temps qu'ils font des conférences. Ça m'a vraiment touchée. Je pense qu'en 2021, plus de ça, plus de ces petits moments magiques-là que tu sors de ta zone de confort puis finalement, toi qui pensais que t'allais être nul à chier à terre, ben finalement, Chris, t'étais bonne. Ça fait tellement du bien. Ma découverte culinaire de l'année. Hey, scoop! Comme vous le savez, j'ai beaucoup d'amis... Ben, je sais pas si vous le savez. Je prends pour ça que vous le savez ça. Vous le savez peut-être pas. Mais j'ai beaucoup d'amis végés et végans dans ma vie. Ça fait en sorte que ça fait des années que je mange vraiment moins de viande puis que je découvre des produits, des aliments végés, végans... Gim, bim, 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 bim. Puis j'y prends goût. J'y prends goût. Puis je me suis dit, ben là, il n'y a pas de bon moment pour commencer à être végétarienne. Je me suis dit, ben, casse, essaye-le, essaye-le. Ça fait trois mois que je ne mange plus de viande. En fait, quand je dis que je ne mange plus de viande, c'est poulet, bœuf, porc. Je mange du poisson et des fruits de mer. Puis je me s'en fous bien. Puis honnêtement, ça me manque pas. Ça m'a manqué une fois. Je dois avouer, une fois, j'ai eu un craving de l'eau de poulet. Je me confesse. Mais je trouve que c'est une belle et bonne habitude que j'ai prise cette année. Ça m'a fait découvrir plein de produits, des nouvelles manières de cuisiner. Ben fière de tout ça. Ma mère n'était pas très contente. On va se dire les vraies choses. La génération avant nous, elles ne sont pas très ouvertes à ça. Ma mère, elle m'a dit, les végétariens, je me suis dit, voyons, ils sont tous blancs. Ils sont tous pas en santé, Cassandra. Mais en tout cas, je vous me dirai dans les commentaires si vous me trouvez plus blanche. Si j'ai l'air malade, si oui, ben, on donnera un point à ma mère. Sinon, ben, on comprendra qu'on peut être en santé et être végé, maman. Ah oui, on peut. C'est possible, c'est possible. Surtout en 2020, 2021, mais il y a tellement de produits. Bref, ben contente, ben fière. Ben fière. Ma mère n'est pas fière, elle n'est pas bien fière. Résume ton année 2021 en un mot. Un mot, hein? Je ne dirais pas un mot, je dirais une expression. Je dirais passer dans le beurre. Passer dans le beurre. C'est la première affaire qui m'est venue en tête. J'ai trouvé que c'était tellement pas une année marquante. Honnêtement, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Écrivez dans les commentaires un mot pour votre année. Je trouve que ça résume bien notre état général, notre état d'esprit de l'année. Mais moi, vois-tu, j'ai l'impression que c'est rien passé dans ma vie. Je sais que ce n'est pas vrai, il s'est passé des affaires, mais je n'ai pas l'impression qu'il s'est passé des affaires full majeures, genre. J'ai l'impression que ma vie est un petit peu sur pause, comment mon état d'esprit aussi est un petit peu sur pause. Je pense que je dirais sur pause. Passer dans le beurre sur pause. Ce serait ça, mes mots. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de mots qu'un mot là-dedans. Mais c'est ma vidéo YouTube, fait que who cares? Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi en 2021? J'ai découvert... Pourquoi je crie? Je ne regarde pas la fin et je suis comme « J'ai découvert! » Je fais « Voyons, esti! » J'ai découvert plusieurs choses, dont qu'il y avait beaucoup de causes, beaucoup de choses, des valeurs qui sont importantes pour moi que je n'étais pas au courant. Souvent, cette année, j'ai stand-up pour des causes, pour des valeurs, pour des personnes. J'ai fait quelques scandales par-ci, par-là. Je réalise juste qu'il y a beaucoup de choses qui sont énormément importantes pour moi que je serais prête à me battre, je serais prête à aller au grand bas, au front. Au moins, ça a énormément peinté mon année 2021 de réaliser tout ça, d'oser prendre position, de ne pas fermer ma gueule, on va se dire les vraies choses. Bref, je pense qu'en 2021, j'ai réalisé que j'avais beaucoup plus de convictions, de principes et l'injustice. L'injustice, ça me pionne. Puis honnêtement, je suis prête à crier haut et fort toutes les injustices que je vais spotter en 2022. Watch out! D'ailleurs, je me suis fait tatouer ce tatou-là en 2021. Puis c'est un tatou, en fait, qui symbolise le féminisme, ma féminité, la femme en tant que telle, mon pouvoir. Moi, je considère qu'être une femme, c'est un pouvoir, OK, en 2022. Donc, oui, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, que je l'aide à tatouer sur le corps, sur l'avant-bras, tout le temps visible à chaque jour, que je suis une femme puis qu'il n'y a rien ni personne qui va faire en sorte que je vais faire un ma gueule et c'est à soi. OK, merci, bye! La série préférée de l'année, la série que j'ai le plus aimée, je suis vraiment contente de vous en parler parce que j'en ai genre juste pas entendu parler de temps en tout. Ça s'appelle Why Woman Kill? C'est une série sur Amazon Prime. Ce qui est vraiment le fun de ces séries-là, c'est que tu vois le clash entre les époques, parce que dans le fond, ça se passe tout dans une même maison, mais c'est trois histoires différentes au sein de la même maison. Fait que tu vois vraiment comme les enjeux qu'il y avait dans certaines époques. La série se passe en 1960, en 1980 et en 2019, si je ne me trompe pas. Ce qui est vraiment le fun, c'est que tu vois justement le clash entre les générations. C'est comme mettons en 1960, la femme, c'est une femme au foyer. C'est très stéréotypé des époques. En 1980, l'homosexualité n'était pas acceptée comme aujourd'hui. En 2019, c'est un couple qui sont un couple ouvert. Fait que tu vois à quel point que les mentalités ont changé, ont évolué. Puis au travers de tout ça, il se passe tellement d'affaires. C'est incroyable comme série. Genre, oh my God, tu ne comprenais pas, j'ai envie de la réécouter. Ça ne m'a jamais fait ça. Je n'ai jamais écouté deux fois la même série. Jamais. Là, j'ai envie. La chaîne YouTube que tu as le plus regardé cette année. Moi, tous les matins, ma routine, si je me lève, je me fais un petit café, je m'en vais avec mon ordinateur, j'écoute les nouvelles vidéos YouTube. Moi, ça, c'est vraiment mon petit moment. Mon petit moment matin dans la mouée en mouée. Puis là, plus souvent qu'autrement, je me suis surprise à arriver avec mon petit café, ouvrir mon ordinateur puis refresh YouTube parce qu'il y avait fuck call. Il y avait tout le temps de fuck call. Il y avait tout le temps rien à écouter. Je dois avouer quand même, je me suis questionnée à savoir si YouTube était comme puine. genre, j'étais comme mais voyons, t'sais, c'est-tu puine? À défaut de mentionner des chaînes YouTube que j'ai full regardées, j'ai envie de souligner quelqu'un. J'ai envie de souligner quelqu'un que je trouve qui s'est vraiment démarqué en 2021 dans le YouTube game québécois. C'est mon ami Rémi Dégagné. Quand j'ai starté ma chaîne YouTube, il était censé starter sa chaîne YouTube. Il a jamais embarqué dans le bateau. Puis, il a embarqué dans le bateau cette année. Genre, comme welcome in the boat, bitch, il était dedans. Mais, pour vrai, je trouve que c'est vraiment démarqué en 2021. J'ai envie de le souligner parce qu'il a vraiment travaillé fort. Puis, je suis vraiment fière de lui. Fait que bravo, mon ami Rémi. Je suis full fière de toi. De la catégorie, quel a été ton pire moment de l'année? Je me suis beaucoup questionnée pour cette question. Je trouve que pire moment, c'est quand même gros. T'sais, un pire moment, c'est comme... C'est quoi mon pire moment? Puis, il y a un moment qui m'a beaucoup bouleversée. Puis, c'est le moment que j'ai pensé. Fait que je me suis dit bon, à guess, c'est ça mon pire moment. En bref, j'ai fait une campagne pour un salon de coiffeur qui se voulait être une campagne, en fait, positive pour la confiance en soi, l'estime de soi. Fait qu'on m'a choisie pour participer à la campagne. J'ai trouvé ça full flatteur. C'est une campagne qui reflétait à 100% mes valeurs. Puis, quand je suis arrivée là-bas, on m'a juste demandé qu'est-ce qui faisait en sorte que j'avais confiance en moi dans la vie. Elle était vraiment dure pour moi, cette campagne-là, pour vrai. Parce que je suis arrivée là tellement confiante, en mode, j'ai confiance en moi, ça va bien aller. Je m'étais comme préparé un bon petit texte dans ma tête. J'étais comme, OK, tout va être good. Puis, quand je suis arrivée là-bas, puis qu'on m'a posé la question, c'est quoi la confiance en soi pour toi? J'ai figé. J'ai pas été capable de répondre. J'ai vraiment frappé un mur cette journée-là. Puis, il y avait plein de monde. C'était une grosse équipe de tournage. J'ai pleuré. J'étais pas bien. J'avais l'impression de pas être capable de livrer le message qu'en fait, je prône sur les réseaux sociaux depuis des années. On dirait que je m'attendais à venir ici puis à être comme, tu sais, vraiment que ce soit très clair pour moi ce que c'est la beauté puis d'être capable de vraiment mettre les bons mots. Mais je me rends compte à quel point que ça me challenge parce que juste d'être en parlée, tu sais, en ce moment, j'ai envie de pleurer, mais c'est con. Pourquoi je me sens comme ça, tu sais? Puis, oui, je me rends juste compte que la beauté, c'est quelque chose qui m'a, excuse-moi, ça m'a vraiment affectée. Toute ma vie, c'est encore quelque chose qui me challenge autant, tu sais. La définition de la beauté comme qu'on le perçoit, c'est quelque chose qui m'a toujours challengée puis en vrai, j'en prends conscience là en ce moment d'avoir autant de la misère à mettre le doigt sur c'est quoi la beauté. Ça m'a confrontée à ma réalité, au fait qu'au fond, je pense que je suis une personne qui dégage beaucoup de confiance en soi, mais en fait, plus souvent qu'autrement, j'ai aucune confiance en moi. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment rentrée dedans puis je me suis beaucoup mis de pression parce que justement, c'était une campagne qui était payante. Tu sais, moi, on me payait pour que je sois là, pour que je livre le message que je livre sur mes réseaux sociaux puis je n'ai pas été capable de le livrer. Je me suis mis énormément de pression quand je suis partie de là-bas. J'ai braillé comme jamais dans mon char. Honnêtement, ça m'a pris un bon deux semaines de m'en remettre. J'étais vraiment, vraiment dévastée. Je pense que c'est là que j'ai vraiment réalisé à quel point que comme c'est dur, je trouve, d'avoir confiance en soi. C'est dur d'avoir confiance en soi tout le temps dans la vie. Il y a des moments où est-ce que ça va, tu as full confiance en toi puis il y a des moments où est-ce que ça va pas pantoute puis moi j'étais vraiment dans une passe où est-ce que ça allait pas pantoute. Fait que j'ai pas été douce du tout envers moi-même. J'ai beaucoup culpabilisé. Je m'en voulais énormément et puis heureusement, ça l'a bien terminé parce qu'au final, je me suis montrée vulnérable puis eux, ils s'attendaient pas à quoi que ce soit de moi puis ils ont été super patients, super gentils. Quand j'ai vu la vidéo finie, ça faisait des mois que la vidéo était tournée donc j'étais rendue ailleurs puis j'ai trouvé ça beau de voir où est-ce que j'étais rendue. J'ai trouvé ça beau de voir que cette vidéo-là en fait m'avait permis de gagner confiance en moi étrangement. Fait que oui, ça a été un gros moment pour moi cette année. Très déstabilisant mais très... En fait, je pense que j'avais besoin de me reconstruire. J'avais besoin de frapper ce mur-là mais ça a été dur. Oui. Une bonne habitude versus une mauvaise habitude que j'ai prise cette année. Une bonne habitude, honnêtement, je me suis quand même beaucoup entraînée avec mon amie Émile Alune qui m'a beaucoup motivée. On a habité pas mal toute l'année à côté Fait qu'on s'est full motivée à aller s'entraîner au parc, on allait s'entraîner au gym. Fait que oui, ça c'est une bonne habitude que j'ai prise. Vous dire que je l'ai gardée, ce serait mentir. Mais j'ai quand même me s'entraînée quand même cette année. Faudrait juste que je recommence parce que là, en ce moment, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Mauvaise habitude que j'ai prise cette année. Honnêtement, je me suis énormément isolée cette année. Je me suis beaucoup isolée. Je peux pas dire de plus. Mais c'est vraiment une mauvaise habitude que j'ai prise parce que comme une roue sans faim aussi, tu t'isoles de plus en plus, tu as de moins en moins envie de sortir. Sortir, c'est de plus en plus difficile pour toi. Fait que c'est comme, c'est une roue puis le fait que tu as tout ça, c'est que tu poses de plus en plus de questions. Fait que ça a vraiment été très dur. Ton plus beau souvenir de cette année. Cette année, j'ai rencontré des amis, des amis de gars, Matt, au passage, Félix, si vous êtes là. Puis avec Émile Alune, dans le fond, on les a rencontrés au pique-nique cet été. Ces gars-là ont vraiment teinté mon année positivement. On a fait quasiment des folies avec ces gars-là, dont plein de moments de bateau. Puis comme quand je pense à mes moments les plus fous cet été, pas juste cet été, mais cette année, c'est vraiment avec eux. On a été fous, là. On a été fous, fous, fous. Mes plus belles journées, ça a été vraiment avec eux. Fait que je dirais mes moments de bateau, mes folies de cet été puis leur rencontre. Ah oui. La rencontre de l'année 2021, c'est une grosse question. Les gars que j'ai rencontrés cette année que je viens de mentionner, Matt et Félix, je vous aime. No joke, ma rencontre de l'année 2021. C'est pas une rencontre que j'ai faite cette année, mais c'est une personne que je me suis énormément rapprochée cette année. C'est Émy Lalune. Émy, c'est de coquine. Je sais que t'écoutes la vidéo. Je sais que t'écoutes la vidéo avec ton petit café le matin parce que t'écoutes comme ça avec ton petit café le matin. Mais pour vrai, je veux te dire, Émy, que tu m'as tellement fait du bien cette année. T'es tellement une personne à l'écoute. T'es tellement rassurante. Ta présence m'a tellement fait du bien puis j'espère que tu le sais. Je sais qu'on s'est énormément rapprochée cette année. Je suis vraiment reconnaissante de ça. Je suis vraiment reconnaissante de dire que tu fais une grande partie de mes meilleurs amis. Tu m'inspires à tellement de niveaux. Puis t'avoir dans ma vie, c'est vraiment quelque chose que je considère extrêmement précieux. Fait que merci. Merci de m'accepter dans ta vie. Et bon café! Dernière question. T'es résolution pour 2022? Je pense que ma plus grosse résolution, Picasso, c'est-tu écoute-moi tabarnak? Je pense que pour 2021, je suis restée énormément dans ma zone de confort. Et pour 2022, j'aimerais oser sortir de ma zone de confort parce que veux, veux pas, même si j'ai des projets, même si je continue à faire des vidéos, c'est quand même quelque chose que c'est stable dans ma vie. C'est quelque chose que je suis confortable. Je pense qu'en 2021, je me suis pas poussée assez au-delà de ce que je fais au day to day. Je trouve que j'ai manqué de défis. Honnêtement, ça me ressemble vraiment pas. Je suis vraiment une personne qui a envie de me pitcher naturellement à gauche, à droite, dans plein de projets. Pas juste des projets nécessairement professionnels, mais des coups de tête. C'est juste voyager ici, ça. Ça fait des années que j'ai pas voyagé. Je pense que pour 2022, il est temps que tu sors de ta calisse de zone de confort, Cassandra. Essaye des affaires que t'as jamais essayées. Ose, fonce, parce que c'est ça que je suis dans la vie. J'ai une fille qui ose, qui aime foncer. Puis je trouve qu'en 2021, je me suis énormément éteinte à ce niveau-là. Fait, casse ta barnaque. Regarde-moi dans les yeux calistes. On s'entend 2021, ça a pas été l'année la plus wow, la plus magique, la plus grandiose. Mais je pense que tout a une raison dans la vie. Puis je pense que 2021 va quand même nous avoir apporté énormément de réflexion, de rétrospection puis de compréhension. Puis pour 2022, je nous souhaite vraiment, 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 vraiment. Je nous souhaite de prendre soin de nous, honnêtement. Puis je nous souhaite d'être plus là les uns envers les autres. C'est vraiment con, mais je trouve qu'il y a beaucoup de drama en ce moment sur les réseaux sociaux. Je sais que les réseaux sociaux, c'est une chose, c'est virtuel, c'est pas nécessairement la réalité, mais ça reste que ça affecte aussi nos vraies vies. Tu sais, juste être plus dans l'écoute puis moins dans le jugement. Je pense que c'est vraiment ça que je nous souhaite. Je nous souhaite pour vrai, là, tellement juste d'être bien. C'est vraiment juste ça que je nous souhaite. Puis je pense qu'on le mérite, ta part même. On le mérite en esti d'être bien. 2022 esti, on compte sur toi, mon bon chum de gars. Écrivez dans les commentaires vous, votre année 2021, ça s'est passé comment. Une petite rétrospective. Je pense que ça fait juste du bien de le mettre en mots. Je pense que quand on prend le temps de s'asseoir puis vraiment de faire un survol de l'année, que c'est là qu'on est plus capable de juste penser à autre chose puis d'être optimiste parce que c'est important de like tabarnak, OK? Voilà, merci, merci. Sur ce, je vous aime en tabarnak. Pourquoi j'ai fait ceci? 2021 esti, mange mon cul. 2022, I'm ready for you, bitches. À la prochaine! J'ai une drôle de tête de même. Sous-titrage Société Radio-Canada